Bonjour, bonjour, c'est Colino. Alors, bienvenue dans cet épisode bonus consacré aux bêtisiers. Alors, ce premier bêtisier sera consacré uniquement à Eastune, parce que vu que c'est l'invité, je trouve normal de commencer par l'invité. Je trouve que c'est la moindre débolitesse. Donc, amusez-vous bien et bonne écoute. Oui, ça, et qu'est-ce qui va ? Non, merde. Pas de problème, non. Oui, je suis à la dinde. Pas de problème, Saïb. Putain, c'est dur à dire problème. Problèbe. Problèbe. Non, non, jeune Saïb, il est bien parti avant que... Il faut que je lise le texte avant. Putain, j'ai reçu un message. Allez, jeune Saïb, venez avec moi dans l'air... Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois finir de... Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois finir de réparer mon camion. Maintenant, si... Ah, voilà. Oh, putain, non, t'as osé. Oh, grave. Oui, alors là, Istune est en train de parler de ma parodie de Carglass. Donc, ce qui Istune ignore, c'est que... En fait, j'avais écrit ce scénario avant qu'il ait sorti son épisode de Kid'un Puff, dans lequel il y a une... Il y a aussi une parodie de Carglass. Donc, voilà. Il avait un impact sur son par-brise. Blah, 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 blah. Blah, 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 blah. Putain, c'est trop dur à dire. Alors que si vous nous aviez contacté dès qu'il a eu son impact... Non, mais qu'est-ce que je raconte ? C'est pas du tout le script, ça. En plus, si vous êtes assuré... Blah, 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 blah. Vous aussi, venez donc chez Casglass. Waouh, il y a des fautes d'orthographe dans ce script. C'est violent. Oui, je sais, j'ai toujours été une quiche en orthographe. Voilà, bon, je vais essayer de continuer à trouver Olaf. Olaf. Where is Olaf ? Olaf is in the kitchen. Olaf. Alors, avec les made-in, je viens pas de cette planète, je vous dis pas, hein ? Doucement, Saïb, j'ai déjà du mal avec les circuits made in Ta... Putain, c'est trop con, cette phrase. Doucement, Saïb, j'ai déjà du mal avec les... Mec, t'es un génie, c'est trop con, cette phrase. Doucement, Saïb, j'ai déjà du mal avec les cir... Putain, j'ai touché le micro, connard. Doucement, Saïb, j'ai déjà du mal avec les circuits made in Taïwan. Alors, avec les circuits, je... Alors, avec les circuits, je... Non, mais putain. Ah, je crois que j'ai trouvé. Ah, je crois que j'ai trouvé. Tiens au cou ! Voilà, c'est réparé. Ah, c'est pas du tout ce poids-là. Au revoir, Saïb, jeune Saïb. Putain, mais c'est quoi ce texte ? Excuse. Olaf, voilà. Au fait, pourquoi un arabe qui s'appelle Olaf ? C'est un nom... Norvégien ? Oh mon dieu. Elle est trop moche, ma voix, n'empêche. Bon, bah... Réplique suivante. Il est trop ouf, ce mec. Les Sarazans ! Les Sarazans sont à nos portes ! Il est trop con. Elle est trop cool, cette réplique. N'abusez pas de votre transformation. N'abusez pas de votre transformation. Non, mais en même temps, ma voix n'est pas reçue cette superbe. T'as vu, transformation commence et dur à dire, c'est pire que problème. Problème ! Problème ! Problème ! N'abusez pas de votre transformation. N'abusez pas de votre transform... Bon, dites, écoutez Saïb, vous pourrez le dire à ma place aussi, hein. Franchement. N'abusez pas de votre transformation. En plus, ma voix est bien n'importe quoi, là. J'en ai mer. Il y a trop de R dans ce mot. N'abusez pas de votre transformation. 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 N'abusez pas de votre transformation. Oui, oui, oui. N'abusez pas de votre transformation. Putain. Inutile de vous dire qu'après toutes ces répétitions, on a préféré opter pour Métamorphose qui est... qui contient beaucoup moins de R. Et je vais reprendre ma voix de... du mec qui n'arrive pas à prononcer les R. Hein ? Voilà. Ouais. Je sais pas si ça le fait. Hum ? Il faut que je m'émisse dans la peau du personnage. Je m'appelle Apu. Voilà. J'ai un chat sur le commercial à Springfield. Ha, ha, ha. Au revoir, Shaïm. Je ne sais pas. Non, ça, ça va pas du tout, là. Il faut que j'arrête de prononcer les S comme des H. Ça ne voulait absolument rien à dire ce que je viens de dire, mais tant pis. Voilà. Voilà, voilà. Oh putain, je suis trop maléfique. Voilà, fin du bêtisier. J'espère que vous êtes bien amusés à écouter toutes les boulettes qu'a fait ici d'une. Dans le prochain épisode bonus spécial bêtisier, ce sera consacré à mes boulettes. Par contre, je vous préviens, les voix ne seront pas naturelles. Elles seront modifiées, enfin, pitchées, donc, voilà. Vous n'étonnez pas. A plus !